Et jetons un coup d'œil aux dernières nouvelles des Jeux Paralympiques de Tokyo 2020. C'est le quatrième jour de la compétition. L'équipe de Chine est en tête du classement avec 76 médailles au total, dont 29 médailles d'or, 21 d'argent et 26 de bronze. En athlétisme, Liu Cuiqing a bondi dans les 100 derniers mètres pour arracher l'or aux 400 mètres des 11 féminins. Elle a établi un nouveau record paralympique avec son temps de 56,25 secondes. Et l'équipe chinoise de tennis de table a remporté sa première médaille d'or grâce à Feng Panfon, qui a battu son adversaire allemand dans le simple homme de catégorie 3. Les neigeuses Liu Yu et Zhou Yanfei ont offert à la Chine un doublé sur le podium dans la neige individuelle féminin SM4. Ils ont réalisé leur record personnel, Liu Yu établissant un nouveau record du monde. Cependant, lors de la finale du 50 mètres nage libre féminin, les médailles d'or et d'argent remportées par les neigeuses chinoises ont été temporairement annulées suite à un appel des Pays-Bas. La revanche devrait avoir lieu dimanche.